Et la maladie est illégale parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour la guérison. Alors je reclame la guérison. Vous savez, plusieurs prient pour la guérison uniquement quand ils tombent malades. Mais si tu pries avant de tomber malade, tu ne tomberas jamais malade. Un jour, pendant que j'enseignais à Taïwan, en l'espace d'une seconde, Dieu m'a donné une révélation sur la prière du tabernacle. Et depuis ce temps-là, décennie après décennie, je fais cette prière du tabernacle. Et chaque fois que je finis de faire la prière du tabernacle, je reçois assez d'antions pour exécuter le fardeau du jour. Alors la prière du tabernacle est si efficace et si précieuse. Et ce soir, je repartageais sur la prière du tabernacle. Quand les Israélites venaient à travers le désert, dirigés par Moïse, Dieu a demandé à Moïse de bâtir un tabernacle qui est au pied du mont Sinaï. Et lorsqu'il a construit le tabernacle, Dieu a demandé que toute Israël se rassemble pour adorer Dieu uniquement dans le tabernacle. Alors dans le tabernacle, Dieu démeurait et y rencontrait les gens. Et dans le tabernacle, on pouvait voir différents types de choses à travers lesquelles ils adoraient Dieu. Mais maintenant, on ne voit plus le tabernacle, mais la Bible dit que vous êtes le tabernacle du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et notre esprit est comparable au lieu très saint. Notre cœur est comparable au lieu saint. Et notre corps physique est comparable au parvis du temple. Alors nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et alors nous n'avons plus besoin d'aller dans le désert pour retrouver le tabernacle. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour trouver le temple de Salomon. Tu es le tabernacle. Et le Dieu qui a démarré dans le tabernacle et dans le temple de Salomon demeure maintenant en toi complètement. Et il est dans le lieu très saint de ton esprit. Et le Saint-Esprit travaille de ton esprit vers ton cœur, le lieu saint jusqu'au parvis de ton corps. Et Dieu manifeste sa gloire à travers ton être. Alors tout comme le sacrificateur et le principaux sacrificateurs, adorez Dieu dans le tabernacle. Vous êtes sacrificateur maintenant au Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes sacrificateurs. Alors nous n'avons pas besoin d'adorer Dieu à travers nos représentants. Nous sommes sacrificateurs. Nous pouvons directement adorer à travers le temple de notre corps. Alors chaque jour, dans les réunions du matin, moi dans mon imagination, j'entre dans les parvis. Et aussitôt que j'entre dans la partie du temple qui est le parvis, je trouve un hôtel qui est allumé. Sur cet hôtel, les Israélites plaçaient des offrandes. Ils faisaient des holocaustes. Ils offraient des choses. Les offrandes de réconciliation et ainsi de suite. Mais toutes ces offrandes représentent notre Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice à la croix, au calvaire. Alors je viens par mon imagination à travers l'hôtel ardent de la croix du calvaire et je vois Jésus. Et je vois la grâce rédemptrice qui coule depuis le calvaire. Et je dis, cher Jésus, par ton sacrifice, par ton sang versé, Mes péchés ont été pardonnés. J'ai été déclaré juste. Et maintenant, je peux profiter de la gloire de Dieu. Vous savez, en tant que chrétien, nous bénéficions de la gloire de Dieu. Sa gloire est en nous. La gloire Shekinah de Dieu. Lorsque nous commettons le péché, cette gloire nous quitte et nous ressentons une peine douloureuse dans notre esprit. Mais quand nous restaurons notre communion avec Dieu, alors une fois de plus, nous pouvons expérimenter la gloire Shekinah qui vient et habite en nous. Alors je dis, oh cher Jésus, par ton sang, mes péchés ont été pardonnés complètement. Et j'ai été déclaré comme une personne juste. Alors je peux profiter de cette gloire en toi. Je te dis, merci cher Jésus. Ensuite je dis, cher Jésus, par ton sang, tu as vaincu le monde et le diable. Et alors, par le sang, je peux avoir la sanctification et la communion du Saint-Esprit. Je réclame la sanctification. Je réclame ma communion avec le Saint-Esprit. Par le sang, cher Jésus, par le sang, donne-moi la sanctification. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Et je regarde encore, j'imagine le Christ loué à la croix. Et je dis, cher Jésus, tu as porté toutes mes infirmités, tu as porté ma maladie à la croix. La Bible dit pas, c'est meurtre et sûr, nous avons été guéris. Alors je suis guéri depuis plus de 2000 ans. Légalement parlant, j'ai été guéri à travers ton sacrifice. Et la maladie est illégale. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour la guérison. Alors je réclame la guérison. Vous savez, plusieurs personnes ne prient pour la guérison que lorsqu'ils tombent malades. Mais si tu pries avant de tomber malade, tu ne tomberas jamais malade. Alors je dis, oh Dieu, je réclame la guérison, la guérison divine. Quel parcours mon être tout entier pour que je ne tombe jamais malade. Et lorsque je regarde encore la croix, je vois la rédemption de la malédiction. Galat chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit clairement que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était maudit celui qui est attaché au bois, afin que la bénédiction d'Abraham se repose sur les païens. Alors je dis, Dieu, je suis une personne bénie. Jésus a enlevé ma malédiction il y a plus de 2000 ans. Alors je ne suis pas sous la malédiction de la loi, je suis sous la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je dis, Dieu, je suis béni personnellement. Mon foyer est béni, mon ministère est béni, et mon travail est béni. Je suis une source de bénédiction pour les autres. et je me réjouis et me débarrasse de toute pensée de pauvreté. Plusieurs personnes ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ont une mentalité de pauvreté. Consciemment, ils sont contrôlés par une pensée de pauvreté. Mais je me débarrasse de tout cela. Pendant que j'adore Jésus, je suis complètement racheté de la malédiction et de la pauvreté. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui était riche, mais il est devenu pauvre pour vous, afin que vous soyez riches en Jésus-Christ. » Vous êtes même racheté de la pauvreté. Ne me réprimandez pas en disant « Tu prêches l'évangile de la prospérité. » Vous savez, je suis condamné à prêcher l'évangile de la prospérité parce que Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction et de la pauvreté. Quand tu te laisses conduire par des pensées de malédiction, des pensées de pauvreté, des pensées d'échec, alors ta vie sera totalement occupée par les malédictions et la pauvreté. Le pasteur Frank m'a dit si je pouvais lui apprendre comment devenir un millionnaire. Vous savez, j'ai toujours enseigné le peuple coréen à se débarrasser de la pensée de la pauvreté et de la malédiction. Je leur prêche la parole en libérant leurs pensées et je leur faisais voir la croix de Jésus-Christ qui rachetait complètement leurs pensées. Et comme preuve, quand vous viendrez en Corée, je vous le montrerai. Ce sont tous des hommes d'affaires. Ils ont puissamment réussi. Ils font de grands dons en termes de millions de dollars pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu les a bénis. Je vous dis la vérité. Parce que je l'ai expérimenté dans mon ministère pendant 40 bonnes années. Alors je dis, oh Dieu, par Jésus, je suis racheté de la malédiction et de la pauvreté. Je suis une personne bénie. Je suis riche et je suis abondamment béni. Et alors constamment, je veux partager cette bénédiction avec les autres. Et j'adore Jésus de la sorte. Et quand je regarde Jésus une fois de plus, je dis, « Jésus, par ton sang, j'ai été racheté de la mort et de l'enfer. Par ta mort, je suis mort. Par ta résurrection, je suis revenu à la vie. Et par ton ascension, j'ai été positionné à la droite de Dieu. Alors Dieu, je t'aime. Parce que bien que je sois dans mon corps physique, en Corée, spirituellement, j'ai été ressuscité avec toi. Et j'ai été positionné à la droite de Dieu. Maintenant même. Alors je dis, quand je quitterai ce corps physique, en l'espace d'une seconde, je serai à la droite du Père, par Jésus Christ. Alors j'adore Jésus, regardant sa croix, et notre hôtel ardent. Et je vois la grâce rédemptrice qui coule vers moi et me rend juste, saint, guéri, béni, ressuscité. Alors en répétant cette prière encore et encore, je renouvelle ma pensée. Parce que quand je vivais encore dans le vieil homme, comme enfant d'Adam, ma pensée était tellement saturée par la malédiction. je servais dans une conscience de péché, une conscience souillée, une conscience malsaine. J'étais conscient de la maladie, conscient de la défaite, conscient de la mort. pensée était complètement dévastée par le diable et le péché. Mais par Jésus, je suis une nouvelle personne. La Bible dit quiconque est en Christ, Jésus est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je renouvelle ma pensée, adorant Jésus, ma génuant devant lui, regardant la croix. Alors à travers cette prière, je renforce ma foi. Je deviens très fort. Je suis juste en Jésus Christ. Je suis juste. Je suis saint, sanctifié. Je n'ai rien à voir avec les souillures du monde. Par ces meurtres sueurs, j'ai été guéri. Je suis guéri. Je ne suis pas sous le contrôle de la maladie. Je suis une personne bénie. Dieu déverse ses bénédictions abondantes sur ma vie. J'ai déjà été ressuscité avec Jésus Christ par la foi. La gloire de Dieu est la mienne. Et pendant cette session d'adoration, je renforce, je fortifie ma foi et je clarifie également ma vision. Plusieurs personnes n'ont pas de vision claire. Mais à travers la croix de Jésus Christ, je vois ma nouvelle personne clairement dans ma vision. Je me vois moi-même dans ma vision, la nouvelle personne en Jésus Christ. Et je dis, ça c'est moi, ça c'est moi. Et donc j'affirme ma nouvelle identité. Plusieurs personnes ont des crises d'identité. Plusieurs chrétiens, ils ont des crises d'identité. Qui es-tu en Jésus? Je ne sais pas. Mon pasteur le sait. Si les chrétiens sortent de la crise d'identité, ils deviendront de grands outils pour Dieu. Nous n'avons pas de crise d'identité. Parce que par le sang, nous avons été transférés du péché vers la justice. Nous avons été transférés du monde et du diable vers le Saint-Esprit, vers le tronc de Dieu. Nous avons été transférés des maladies vers la santé et la guérison. Transférés de la pauvreté et de la malédiction vers les bénédictions et les bénédictions abrahamiques. Et nous avons de grandes expériences que notre citoyenneté est dans la gloire. Alors nous n'avons pas de crise d'identité. Nous devons avoir une identité claire dans notre pensée à chaque seconde. Et quel que soit ce qui vient contre notre identité, nous devons reprimander et chasser. Plusieurs personnes sont si confuses qu'elles acceptent tout ce qui leur tombe dessus. Quand tu cherches à te livrer un mauvais colis, tu dois comparer avec ta nouvelle identité. Et si cela ne correspond pas à ta nouvelle identité, tu dois dire, diable, va-t'en d'ici avec ton paquet. Ne signe pas tous les colis que tu reçois. Il y a des gens quand le diable leur apporte tout ce genre de paquet, ils signent, ils acceptent, ils disent merci, au revoir. Alors chaque jour, je renouvelle ma pensée. Et chaque jour, je fortifie ma foi et je clarifie ma vision et j'affirme ma nouvelle identité. Quand je m'as genou devant notre hôtel ardent, la croix de Jésus-Christ, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je vois son sacrifice et son sang, oh, je dis merci à Jésus, je l'adore. Ça peut aller de 30 minutes à une heure. Juste à Jésus-Christ, méditant sur cette bénédiction magnifique, merveilleuse. Ceci va changer tous tes sentiments. Quand je finis avec cette phase de la prière, je suis plein de joie, encouragé, j'ai envie de sauter et de danser. Les Japonais sont de très simples personnes. Ils agissent avec beaucoup de courtoisies, mais ils sont très simples. Dans les églises japonaises, ils adorent silencieusement. Mais quand je suis allé au Japon il y a des décennies, tous ces chrétiens passionnés étaient tellement heureux. Ils tapaient les mains, ils sautaient, ils dansaient. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Où avez-vous appris ceci? Ils ont dit de Davidson. Oh, ils sont devenus des chrétiens joyeux, chantant, acclamant, dansant partout. Alors immédiatement, j'ai copié leur façon d'adorer Dieu et j'ai essayé de danser, de crier et de me relâcher et d'adorer Dieu librement. N'est-ce pas merveilleux? Alors, frères et sœurs, venons dans le temple du Saint-Esprit. Vos corps, à travers votre imagination, entrez dans les parvis et adorez Dieu devant l'autel ardent. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !